Musique Elle a bien poussé ma glycine, mais je voudrais en faire une glycine en arbre. Je sais que ça n'est pas compliqué, il faut un petit peu de patience, mais surtout, il va falloir être derrière et la tailler sans relâche pour former à la fois un tronc mais aussi une couronne, car la glycine, pour qu'elle fleurisse, il lui faut des bons coups de sécateur. Elle est un peu capricieuse, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous montre. Commencez par couper tous les rejets naissants à la base de la tige principale. Cette opération consiste à déshabiller la tige pour faire apparaître une ébauche de tronc. N'oubliez pas de couper les plus petites repouces. Dégagez ainsi la tige principale jusqu'à la hauteur souhaitée, au moins sur un mètre. Attaquez-vous ensuite aux longues pousses filiformes que la glycine ne manque jamais de former. Raccourcissez-les au niveau de la troisième feuille environ, après leur point de naissance. C'est une taille qui n'est pas très technique, comme vous avez pu le voir. L'important, c'est de le faire régulièrement. Ces grandes tiges allongées, il faut les couper dès qu'elles se forment, pour que la sève serve à former un tronc et, on l'espère, des boutons à fleurs. Sur une jeune glycine comme celle-là, il faut attendre à peu près 3 à 4 ans avant de la voir fleurir. C'est une histoire de patience, mais si vous vous y prenez bien, croyez-moi, vous en aurez pour un siècle et même davantage. On ne dirait pas comme ça.